Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit exercice qu'on m'a transmis en soins et que j'aimerais vous partager parce qu'il m'a l'air très efficace malgré son extrême simplicité. De toute façon vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on veut agir dans l'invisible, pour soi, dans l'harmonie du corps etc, il s'agit de choses qui sont absolument d'une simplicité enfantine, dont on oublie la portée et qui finalement, quand ils ne sont pas effectués, forcément n'agissent pas. Quand ils sont peu effectués, agissent peu. Et c'est la récurrence et le fait de s'atteler à trouver peut-être dans ces gestes des rituels, en faire un rituel, qui va décupler, catalyser les effets de ce genre d'exercice. Aujourd'hui on m'a partagé un exercice qui permet de se reconnecter à son corps et donc de renforcer une certaine forme d'ancrage. Alors quand on parle d'ancrage, des fois on se méprend un petit peu, on a la sensation que l'ancrage c'est simplement d'être connecté à la terre et d'accepter sa vie terrestre etc. En fait l'ancrage, moi je le vois vraiment comme l'ancrage de l'arbre qui lui permet d'être équilibré et d'être solide face à l'adversité. Pour moi l'ancrage c'est vraiment une espèce de densité qui nous permet d'affronter des vents violents, des tempêtes, donc ça peut être des tempêtes émotionnelles, ça peut être des tempêtes physiques. Pour moi l'ancrage oui c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de réussir à trouver une stabilité intérieure. Et ce que je remarque chez beaucoup de personnes, c'est qu'on est très très présent à notre tête. On a de grandes facilités à être présent dans notre mental notamment. Mais souvent nos corps sont comme vacillants. Il y a vraiment ce phénomène là que je constate entre le corps physique et les corps plus invisibles on va dire, les corps énergétiques. Et à chaque fois ils essaient de trouver un équilibre, ils essaient de trouver un centre. mais c'est très difficile de l'acter et de le garder le plus stable possible. Et donc on a notre tête et notre esprit qui sont bien reliés, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de mouvement. Par contre au niveau du corps ça vacille. C'est très difficile de trouver un point de centrage. Et c'est ce qui fait par exemple qu'on va avoir du mal à vraiment manifester des choses dans son quotidien, qu'on va avoir du mal à créer, pourquoi pas même, du lien avec les autres, qu'on va avoir du mal à se connecter à notre environnement et à se sentir vraiment présent. Et ça, ça nécessite parfois quelques ajustements. C'est-à-dire réussir à trouver des rituels, à trouver un état d'esprit aussi qui nous permettent de nous sentir à la fois connectés à l'invisible mais à la fois présents à la matière. Et qui nous permettent de nous connecter aux autres mais en étant connectés à nous-mêmes également. C'est-à-dire trouver un équilibre. Et bien là, l'exercice, vous allez voir, il est vraiment enfantin. Celui qu'on m'a proposé, il est vraiment d'une facilité déconcertante. Mais son effet, son effet m'a vraiment bluffée au moment où je l'ai essayé. L'exercice consiste finalement à déjà se poser, se connecter à son corps. Le but c'est d'être, de tourner son attention, de tourner son esprit vers soi quand on effectue ce genre d'exercice. Parce que si on est connecté à quelqu'un d'autre, finalement on ne va pas bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le but c'est d'écouter. Comme quand vous parlez avec quelqu'un, vous concentrez votre attention sur la parole de l'autre pour pouvoir comprendre ce qu'il vous dit. Si vous n'êtes pas vraiment concentré, vous entendez qu'il parle. Mais en fait, vous n'avez pas saisi le sens profond de ce qu'il est en train de vous dire. Là c'est la même chose. Vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est une fois que vous serez vraiment à l'écoute de votre corps que vous pourrez commencer ce petit exercice. Notre source, les sources dans lesquelles on puise notre énergie au quotidien sont multiples. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une principale qui descend par ce canal qui va traverser tout notre corps un petit peu à l'image de la moelle épinière qui va transmettre l'information pour la rediriger vers différents organes. Et bien au niveau énergétique, c'est la même chose. Vous allez avoir une source d'énergie qui descend là, qui va allonger tout le corps pour redistribuer et qui va ressortir au niveau du périnée, c'est-à-dire au niveau du centre énergétique racine. Là, le but, ça va être de reconnecter vos différents corps pour que cette énergie source, elle puisse à la fois se catalyser, à la fois finalement passer correctement dans ce canal, mais aussi être redirigée dans les différents corps. Et pour ça, vous allez devoir mobiliser votre esprit et votre corps. Donc être concentré sur les deux. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette nécessité de concentration et d'écoute. Et le but, ça va être de faire des petits mouvements d'appui, comme ça, tout le long. Il n'y a pas de points précis sur lesquels vous devez appuyer. Le but, c'est vraiment d'effectuer une sorte de pression avec votre main. Donc là, vous voyez, je le fais avec le bout des doigts, mais vous pouvez le faire avec la paume des mains. Ce sera même encore plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la paume de nos mains, c'est aussi sur le bout des doigts. C'est pour ça que ça fonctionne malgré tout. Le bout des doigts permet d'être plus précis, mais vous pouvez le faire comme vous le ressentez, selon le besoin que vous ressentez. Pourquoi c'est efficace finalement ? Eh bien parce que, ce qui constitue notre corps, ce sont des organes. Le mot organe vient du latin organum, qui signifie instrument. Un instrument, c'est... Alors, on va aller chercher la définition, parce que je suis très friande de définition. Cherchons la définition d'instrument. Que nous dit le Larousse ? Alors, le Larousse nous dit qu'un instrument est un objet fabriqué servant à un travail, à une opération. Ça peut être aussi une personne, une chose, par l'intermédiaire de laquelle est obtenu un résultat quelconque. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette notion d'utiliser quelque chose pour arriver à un résultat particulier. Bon, nos organes sont là pour nous permettre d'être en vie. C'est eux, finalement, qui vont faire la jonction entre des aliments et de l'énergie pour nous rendre vivants. C'est aussi, finalement, ces organes-là qui vont permettre au corps de se déplacer, qui vont permettre au cerveau de nous permettre de réfléchir. C'est-à-dire qu'on traduit une information extérieure en une information intérieure. Donc, globalement, nos mains sont des instruments. Et moi, dès que j'entends le mot instrument, finalement, j'entends quelque chose d'assez musical. Comme si l'image qui me vient, par exemple, c'est la guitare. Vous voyez, la guitare, eh bien, nos doigts vont, et nos mains vont permettre de tenir la guitare et de toucher des cordes, faire vibrer des cordes pour émettre un son. C'est ça, l'instrument, finalement, via une corde, via un moyen. Il permet de transformer une volonté en musique, par exemple, une vibration en son. Et bien là, c'est la même chose. En fait, avec vos mains, vous allez servir d'instrument de musique et, par une intention particulière, traduire un mouvement en cordes qui va vibrer et qui va finalement libérer une certaine forme d'énergie. Et donc là, le but, c'est de faire vibrer les cordes de votre corps, de vos différents corps, pour faire qu'ensemble, ils puissent s'harmoniser et donc essayer de manifester la note de musique la plus juste possible. Et donc, en faisant ça, vous faites tout vibrer avec votre intention, la projection de votre idée, ce qui va vous permettre de transformer une source d'énergie de base en quelque chose, en un centrage et un ancrage, une connexion au corps. Ça va non seulement vous permettre de vous sentir plus présent ou plus présente à vous-même, mais ça va aussi permettre, pourquoi pas, de vous calmer, de faire en sorte que vos organes s'apaisent. Si vous avez des tensions intérieures, ça va permettre de les apaiser. Et alors, l'intérêt que ça avait pendant le soin durant lequel on m'a transmis cet exercice, c'était de réussir à concentrer l'énergie en un point. Alors là, c'était en un canal, mais en un point, surtout parce que c'était au niveau du cœur que c'était le plus puissant, le plus fort. C'était le but de réactiver un point central pour que toute la zone globale puisse bénéficier de ce point de connexion. J'espère que vous allez comprendre ce que je vous partage. Le but, donc, c'est simplement ces points de pression tout le long du canal qui retransmet une énergie source en une énergie physique, une énergie spirituelle, une énergie qui est plurielle, finalement, qui va avoir une portée complètement plurielle. Et donc, comme c'est très facile, au départ, vous allez avoir besoin de vous concentrer un petit peu plus que d'habitude, mais au bout d'un moment, vous allez sentir que vous allez retrouver une espèce de connexion fluide et rapide à votre idée. Vous allez vous concentrer beaucoup plus facilement et vous allez pouvoir faire cet exercice même en 5-10 secondes. Dès que vous vous sentez un peu stressé, un peu fatigué, vous allez pouvoir le faire avec une grande facilité. Et le but, encore une fois, c'est de répéter ce genre d'exercice, de le faire le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça qui pourra catalyser son effet sur le corps et l'esprit et sur, finalement, ce canal principal qui est l'un des canaux les plus importants pour notre énergie, notre vie quotidienne. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous retrouve dans une autre vidéo pour un nouveau partage d'un nouvel enseignement qui m'aura été transmis pendant une séance ou à un autre moment. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis, au plaisir de vous retrouver très très bientôt. Salut !